On est de retour pour une nouvelle vidéo, Nono est toujours avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Bon Nono, on va pas se répéter, on va parler de l'actualité pour essayer de donner de nouvelles informations mercato, mais malheureusement pas grand chose à se mettre sous la dent, et c'est bien triste Nono, parce que même à l'époque quand personne ne venait, t'avais quand même quelques rumeurs, et pari est sur ci, et pari est sur ça, et pari est sur celui-ci, et pari est sur celui-ça, sur celui-là, excusez-moi, j'en perds mes mots, mais là Nono, c'est un cimetière, c'est un désert, c'est le désert du Sahara, Nono, c'est le désert de je ne sais pas quoi, mais là franchement, vas-y, c'est le désert de Gobi, et là Nono, un Kipembe qui n'est pas prêt de revenir, un Hernandez forfait jusqu'au mois de janvier, un Skriniar catastrophique, un Marquinhos vieillissant, un Béraldo qui n'est pas encore fiable, un Nono Mendes qui va se blesser d'un jour à l'autre, toujours les questions des gardiens, Donnarumma, pas de remplaçant à Mbappé, moi on me dit Nono ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir, j'entends ça depuis le 1er juin Nono, on est déjà le 3 août, donc maintenant avec le Mercato, honnêtement Nono, et réponse très claire, et très rapide, avec le Mercato que font Lyon et Marseille, sachant que Marseille ne joue pas de Coupe d'Europe, et que Lyon joue la conférence Europa League, peut-être qu'ils ne vont pas la jouer, est-ce qu'il y a, honnêtement, grosse inquiétude pour le titre, ou quoi qu'il en soit, ils peuvent acheter tous les joueurs qui veulent, Lyon et Marseille et Paris ne pas recruter, ils seront champions quand même ? Ah ben il y a danger, il y a danger pour le titre de champion de France, Marseille va jouer un match par semaine, une ambiance de fou, 60 000 par match, donc je pense qu'un entraîneur première catégorie, j'ai plus peur de Marseille que de Lyon, je veux dire franchement, cette année, c'est loin d'être fait, si ça ne bouge pas un petit peu au niveau Mercato, s'ils ne se remettent pas la tête à l'endroit, là il y a danger de perdre le titre. Alors, souvent quand il ne se passe rien, Nono, un seul coup tu te réveilles et il peut y avoir des surprises, est-ce que peut-être, c'est une question que je me pose, est-ce que peut-être que la presse est complètement à côté, ils essayent de vendre pour vendre, parce qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, il y en a qui disent que Paris fait croire qu'ils sont sur des pistes pour faire complètement d'autres pistes et qu'à l'arrivée peut-être en milieu de mois d'août ou fin de mois d'août, deux grosses stars pourraient arriver. Bon, apprendre ça avec des pincettes, calmez-vous, 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 calmez-vous. Mais par exemple, un joueur comme Vinicius ou un joueur comme, comment il s'appelle, comme Kingsley Coman pourrait débarquer, est-ce que tu y crois ou pas ? Ah ben tout est possible avec eux, ils peuvent sortir de leur pochette deux joueurs à entre 100 et 150 briques, je ne sais pas lesquels, mais ça ils sont capables de le faire. Maintenant vont-ils le faire ? Je n'en sais rien. Mais j'ai comme une impression qu'ils commencent à en avoir plein de cul, ils ont tout fait. Non, 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 on ne va pas se répéter, on l'a déjà dit ça dans l'autre vidéo. Il y a une info qui dit que Paris en fait attend de vendre pour acheter seulement un seul joueur. Parce que ça veut dire qu'à l'arrivée, si tu réfléchis à par Mbappé, tu as le même effectif que l'année dernière. Et l'année dernière, tu as tout gagné en France et tu as quand même été, même si tu as eu de la chance au tirage au sort, etc. et que tu t'es fait éliminer contre Dortmund alors que tu aurais dû te qualifier sur le papier, tu as été quand même en demi-finale de Ligue des Champions. Là on nous explique, Nono, que peut-être deux stars ou deux gros, très gros joueurs peuvent arriver. Mais là on nous explique que Paris peut-être va essayer de vendre deux, trois joueurs, faire des économies pour tenter dans quelques semaines, je ne pense pas que ça se fera, mais sait-on jamais, pour tenter le coup du moins, la Mini Amal. Tu y crois ou tu n'y crois pas ? La Mini Amal, je n'y crois pas, je vais te dire pourquoi. 17 ans, l'un des plus grands espoirs du football mondial, j'irais jusqu'à là, très très fort, je ne pense pas, mais encore que quoi ? Encore que 250 moules, Yamal, le Barça a besoin d'oseille, mais là ils perdraient beaucoup le Barça, là ils perdraient vraiment leur père. Mais 250 moules, ça ne se refuse pas, ils peuvent donner mal à la tête aux agents de Yamal, avec un salaire stratosphérique, c'est possible, bien que je n'y crois pas trop. Mais ils l'ont déjà fait, ils sont capables de tout. Ils ont dépensé 67 millions pour Danny Olmo, qui joue au même poste, et surtout Nono, l'interrogation, c'est que je ne sais pas si tu as vu cette histoire, mais quelques jours après l'Euro, la Mini Amal s'est fait tromper par sa petite amie. Est-ce que ça, dans la tête d'un joueur, ça peut... le mettre en dépression, et à l'arrivée, il peut faire une honte sous Fatih, qui était aussi phénoménale que lui à l'époque, ou d'autres joueurs de 16, 17 ans qui étaient phénoménales et qui ont fini au bois, il s'est fait tromper par sa copine, je ne sais pas si tu as vu ça Nono, est-ce que ça peut, dans la tête d'un joueur, ça peut être problématique et te gâcher une carrière, une saison ? Je n'irai pas jusqu'à là, il en verra d'autres. Ce ne sera pas la première fois qu'il sera cocu. Il n'a que 16 ans. 17, 17, ça va, il a 17 ans maintenant, 17 ans, je ne pense pas que ça peut lui changer sa carrière, mais comme tu as dit, où je te rejoins, voilà, Fatih, disparu de la circulation, Gavi, blessure sur blessure, Pedri, blessure sur blessure, donc voilà, mais avec le PSG, tout est possible, ils peuvent te sortir un truc, ils peuvent te sortir un truc, fin de saison, pas possible, mais attention, attention s'ils en vendent un, qui ne vendent pas celui qu'il ne faut pas vendre. Et est-ce que c'est possible de voir un Mercato zéro ? Alors un Mercato zéro, Sacha, là tu me poses une colle, un Mercato zéro, s'il n'y a pas une grosse vente, c'est possible. Mais quelle grosse vente ? Il n'y aura pas de grosse vente, tu t'es débarrassé des six plus gros salaires, ne me dis pas que tu as des problèmes d'argent, il faut arrêter. Oui, mais il y a un gros effectif quand même. Mais non, mais non, il faut arrêter, il faut arrêter, regarde, ah non, regarde, regarde l'effectif, du Bayern et de Manchester United, ça ne les a pas empêchés de dégainer 100 millions déjà lors du Mercato d'été. Arrêtez, à l'époque vous recrutiez, non mais à l'époque on recrutait, mais non, à l'époque on recrutait, à l'époque on recrutait, alors que tous ces gros salaires étaient là, ils sont partis et maintenant on ne peut toujours pas recruter. Mais arrête, c'est bon, stop. et bien Zahir Emery, ils l'ont augmenté comme ce n'est pas possible, c'est l'année plus gros salaire du club. Non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Un colomoany à Ramos, ça ne gagne pas 3 sous. Non, Ramos il n'a pas un gros salaire, Nono, ou Garté il touche. Ah non, je vais te le dire, on va voir les salaires, tiens, allez, je ne connais pas leurs salaires. On va aller voir, on va aller voir, salaire, joueur, PSG. Voilà. Et après on finira sur cette vidéo. Donc Yamal, Vinicius, possible ou pas ? Je n'y crois pas. Ok. Bon, on va voir les salaires des joueurs du Paris Saint-Germain et on se quittera là-dessus. Donc on va faire par année. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait sur du plus gros salaire au plus petit ou du plus petit au plus grand, Nono ? Vas-y, du plus gros au plus petit. Alors, du plus gros au plus petit. Donc on a, bon après, il faut comparer avec les autres équipes aussi. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on s'est débarrassé déjà, avant de parler de ça, on s'est débarrassé de Mbappé, 72 millions d'euros par saison. Faites le compte. On s'est débarrassé... On le sait, Sacha, passe à la suite. Non, non, non. Non, 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 c'est important. Mbappé, 72. Neymar, 40. Messi, 40. Navas, 14 par an. Icardi, 12 par an. Verratti, 11 par an. Sergio Ramos, 15 par an. Et Kurzawa, presque 10 par an. Donc déjà, faites le calcul, vous verrez que déjà, vous avez dégagé une masse salariale exceptionnelle. Donc il faut arrêter les bêtises. Après, donc, plus gros salaire du club, Nono, Marquinhos, 13 millions d'euros par saison. Bon, 1 million par mois. Dembélé, pareil, le même salaire, 13,44 millions. 13,44, pas 44. Milan Skriniar, 13 millions. Lucas Hernandez, 13 millions. Donnarumma, 10 millions. Asensio, 10 millions. Colomani, 9 millions. Hakimi, 8 millions. Mukele, 8 millions. Kipembe, 7 millions. Kanginli, 7 millions. Barcola, 6 millions. Vitinha, 5. Fabian Ruiz, 5. Bon, Sanchez, il va partir. Ugarte, 5. Carlos Soler, 4,8. Beraldo, 3,7. Danilo Pereira, 3,20. Et là, tu vas être surpris, Nono. C'est l'un des plus petits salaires du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. 1,440,000 euros par an, Nuno Mendes, Nono. Donc, il faut arrêter de me parler des gros salaires. Alors là, c'est incompréhensible, mais je pense que s'il ne se blesse pas et s'il reste, il va vite monter. Oui, mais voilà. Donc, à l'arrivée, il faut arrêter de parler des salaires parce que ce n'est pas des gros salaires. Alors, ça veut dire autre chose. J'ai bien écouté les salaires que tu m'as dit. Alors, ça veut peut-être dire que le Qatar en a plein de cul et peut-être que le Qatar en a marre. Voilà. Je pense que c'est plus sur ça. Alors, explique-nous un petit peu cette chose parce que là, maintenant, la question des salaires n'est plus recevable depuis qu'ils sont tous partis et là, maintenant que tu connais les salaires. Le mot de la fin pour Nono, est-ce que tu penses vraiment que les Qataris sont en train tout doucement d'année en année ? On a vu que à Hardcore, à racheter 15% du club Nono, il y a 6 mois. Ça, on l'oublie, personne n'en parle mais maintenant, Paris est seulement actionnaire à 85%. Donc, est-ce qu'ils sont en train tout doucement, Nono, de partir ? Eh, c'est possible. C'est possible. Personne n'en parle mais moi, je vois qu'il y a un... Moi, j'en parle. Moi, j'en parle, Nono. Toi, tu en parles mais à part toi, il n'y a pas grand monde. Est-ce que c'est un départ doucement, doucement du Qatar ? C'est possible. En plus, ils se font déchirer, insulter le Qatar, le Qatar là. Moi, je leur dis merci pour tous les grands joueurs qu'ils ont amenés. On n'est pas prêts d'en revoir comme ça dans le championnat de France. Bon, c'est peut-être un départ... Nono, quelque chose d'intéressant, Philippe Lucas, entraîneur de natation, bien connu pour avoir entraîné Manodou et d'autres, a dit qu'il ne supportait plus le PSG depuis l'arrivée des Qataris et que pour lui, ce n'est pas le vrai PSG. Qu'est-ce que tu as à lui répondre ? Qu'est-ce que je vais lui répondre ? C'est un autre modèle, tout simplement. C'est un autre... C'est tout. Colony Capital ne pouvait pas faire... En fait, le problème... Ne pouvait pas faire ce que fait le Qatar. En fait, le problème, Nono, c'est que les gens ne se reconnaissent plus dans ce PSG parce que non seulement, déjà, ils s'ennuient à cause de la qualité des matchs qui est pauvre comme pas possible. Alors, à l'époque de Laurent Blanc, c'était aussi Paris qui nageait sur la Ligue 1 qui était champion de France au mois de mars. Mais au moins, tu voyais du jeu. Même si tu gagnais des 8 et des 9-0, tu voyais du jeu que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Mais là, le problème, Nono, c'est que là, maintenant, tu gagnes un match de Ligue 1, c'est normal. Alors qu'à l'époque, à l'époque de Canal+, à l'époque de Colony Capital, tu gagnais un match contre Lyon, mais tu faisais la fête aux Champs-Élysées, Nono, tu sais. Mais là, tu gagnes 4-0 contre Marseille. T'as même pas d'émotion, t'es même pas content Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux Dono un sorte d'investisseur qui est lourd, quand même, mais pas aussi riche qu'eux, par exemple ? Regarde le titre, comment il a été fêté, aucune émotion. On regarde comment ça a été fêté dans les pays étrangers. À Paris, t'as l'impression que, bon, champion, voilà, point final. Mais moi, Nono, il y a peut-être un changement à faire. Moi, Nono, depuis que les Qataris sont là, j'ai été au parc 2-3 fois, l'ambiance a complètement changé. Tout le monde le dit, il n'y a plus d'ambiance, ce n'est plus les mêmes supporters. Tu n'as que des people, des affluenceurs, des hommes politiques, des chanteurs, des acteurs, des danseurs, je ne sais pas quoi, des travestis, des transsexuels, etc., alors qu'à l'époque, tu avais vraiment les gros supporters. Mais quand j'allais au parc avec toi, Nono, même contre Sochaux, Nono, tu gagnais 1-0, 2-1, demi-finale de Coupe de France contre Bordeaux en 2003, doublé de Ronaldinho, le petit lobe sur Ulrich Ramé, Ronaldinho, la Samba, Luis Fernandez qui fait la Macarena en 2003, rappelle-toi, ça c'était des émotions, là tu vas contre Montpellier, contre Monaco, tu gagnes 5-0, tu n'as plus d'émotions, nono, même l'entraîneur, il se fait chier, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Les émotions ont disparu et les déceptions sont arrivées. Rappelle-toi, le PSG Marseille 3-0 où Ronaldinho fait un match exceptionnel où Luis Fernandez danse la Macarena, c'est l'année où... Le buff, il s'en rappelle encore. Qui ça ? Le buff, il s'en rappelle encore de ce que Ronaldinho lui a fait. Et rappelle-toi la demi-finale de Coupe de France contre Bordeaux, c'était des... On a fini 11e cette année-là, Nono, c'est l'année où on était abonnés, tu te rappelles ou pas ? C'était une autre époque, c'était une autre époque. Non mais tu te rappelles ou pas ? C'était l'année où on était abonnés. Eh oui. Mais frère, même quand on perdait, on avait des frissons, des supporters. Moi je me rappelle Nono, Nono ne regardait même pas le match, il regardait les supporters, il avait les frissons, les poils qui s'hérissaient, les poils. Et je peux te dire, Nono, je peux te dire qu'à l'époque, c'était le meilleur public d'Europe, même pire que Marseille. Même pire que Marseille, parce que ça faisait plus de bruit, parce que le parc, il y avait un toit et tout ça. À l'époque, il n'y avait pas de toit à Marseille et tout ça. Mais je peux te dire qu'on avait la meilleure ambiance d'Europe. Les oreilles, tu ressortais sourd. Sourd, Nono. Tu n'entendais plus rien. On est devenu un club de bling bling, c'est tout. Donc voilà, c'est Disneyland Paris. En tout cas, c'est dommage. Mais bon, après, on ne dit pas qu'il faut revenir pauvre. Ce n'est pas ça qu'on dit. Mais je ne sais pas. De toute façon, là, on est reparti pour des années de purge avec toutes les équipes. Quoi qu'il arrive, Nono, il y a très peu d'équipes qui peuvent nous régaler. Ça va être compliqué. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et s'il y a une info mercato, on reviendra vers vous pour vous la donner. Merci, Nono. Merci à tous. Tchuss. Merci, Sacha. Tchuss.